... Je suis le colonel Éric Monté, conseiller technique course à pied pour la gendarmerie. Ce travail est particulier parce qu'il porte le nom de gendarme. Pour nous, c'est une grosse signification. C'est une belle organisation organisée par la gendarmerie. On a décidé de faire ce travail parce que c'est une belle épreuve nature. Ça montre l'adversité, la volonté aussi d'aller au bout de l'épreuve. Et puis on communique avec la nature. L'équipe présente est constituée de gendarmes qui ont participé au Cross National. Et par amitié par Jean-Luc Monge, on souhaitait faire le travail des gendarmes et des voleurs de temps. Le secteur d'Ambazac, le Limousin, c'est un secteur assez vallonné, escarpé. On a des petits cours d'eau à passer. Tout ce qui est nécessaire à un travail pour lui donner le cachet que ça mérite. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce week-end, c'est l'aspect convivialité, communion avec la nature. C'est l'occasion aussi de faire des belles rencontres. Parce que quand on voit la population qui arrive à peu près de partout, de toute la France, c'est un moment qu'il faut vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Tego est partenaire du train parce qu'il s'agit d'une des plus importantes courses en France, avec un label international. Cette course réunit plus de 6 000 concurrents qui sont issus majoritairement de la communauté Défense-Sécurité, qui représente le cœur de nos adhérents. Pourquoi un prix Tego ? Parce que nous remettons un prix en équipe. Ça représente la cohésion, la solidarité des valeurs que nous incarnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada